Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui on va prendre le concept What is in my bag, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac version terrarophilie. C'est à dire, je vais m'approprier ce concept pour vous présenter les différents outils que j'utilise moi dans mon élevage et qui sont pour moi essentiels pour la pratique de la terrarophilie. Si toi aussi tu utilises des outils que je ne cite pas ou peut-être que j'ai oublié de citer dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. On va commencer avec l'outil numéro 1. Alors l'outil numéro 1, c'est pour moi l'outil pour lequel on ne peut pas se passer aussi en terrarophilie, c'est le fameux crochet, donc le crochet de contention ou de manipulation. Vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas voilà c'est un crochet qui va servir à pousser les serpents, tirer les serpents, soulever les serpents, les manipuler, etc. Il existe différentes formes, différentes tailles, différentes matières de crochet. Je vous en présente à l'écran plusieurs. Donc ça c'est un premier crochet de la marque Gigantera. Je crois que c'est un 60 cm, celui-là avec la poignée, une bonne poignée quand même. Au niveau de la longueur, on ne va pas utiliser ça forcément sur des cimaliamétistina, vous vous en doutez bien parce qu'on n'a pas assez de longueur. Mais pour un boa, un piton-rejus ou de la couleur, c'est très bien. Il y a une petite protection en caoutchouc au bout, comme vous pouvez le voir. Pour moi, ça n'a pas une réelle importance. Des fois même, ça peut plus gêner qu'autre chose, à titre personnel. Voilà, je vous montrerai maintenant d'autres crochets. Un autre crochet d'une marque que je ne connais plus, puisque celui-là, ça fait des années que je l'ai. La poignée n'est pas trop mal. Par contre, il est beaucoup, beaucoup plus fragile que le premier crochet que vous avez vu juste avant. D'ailleurs, il se tord un peu plus facilement. Au niveau du crochet en lui-même, bon, rien de plus à dire. C'est un crochet de 60 cm, ça j'en ai plusieurs dans la pièce. C'est des crochets qui ne valent pas cher et j'en ai plusieurs que j'ai disposés partout dans la pièce. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un crochet en urgence, j'ai pas besoin de chercher, j'ai juste à attendre le bras pour attraper un crochet n'importe où où je suis dans la pièce. Autre type de crochet qui ne me sert pas à soulever les animaux, c'est un crochet que j'ai fabriqué il y a des années. Donc, en fait, avec une centreuse et ici avec l'embout aplati, il ne me sert pas du tout à soulever les animaux. De toute façon, il se tord, vous voyez. En fait, il me sert, par exemple, pour les pitons mollures ou les autres serpents, à les toucher, les prévenir ou même à les repousser quand ils commencent à s'avancer vers moi. Je les touche un petit peu au niveau du museau avec ce crochet. Je peux un petit peu les décaler, mais en aucun cas, je ne soulève les animaux avec ce crochet. Après, il existe plusieurs types de crochets, des télescopiques, il existe des crochets qu'on visse, il y en a des très rigides, d'autres un peu moins. Sachez que ça, c'est des crochets que l'on trouve dans le commerce. Là, vous êtes en train de me dire, oui, mais vu les animaux que tu as, comme par exemple les pitons birmans ou les simbolia méticida, avec les crochets que tu nous as montrés, on n'a pas assez de longueur. Eh bien, je vais te montrer des crochets que j'ai fait maison et qui me servent justement pour ces animaux-là. Donc, les voilà, c'est des crochets fait maison. Donc, vous avez vu, là, il y a de la longueur. Il y a facilement 1m50 qui ont été fait maison avec une centreuse. Donc, voilà, avec la centreuse, on va lui donner cette forme. On va arrondir le bout pour ne pas baisser l'animal. Et ça, c'est des crochets que j'utilise, en fait, du coup, pour aller chercher loin un animal. Vous voyez, là, il y a de la longueur. Pour avoir une sacrée distance de sécurité. C'est surtout important quand on a des animaux comme les simbolia méticida. Alors, pour l'instant, ceux qui sont ici ne sont pas adultes. Mais quand on a des animaux de plus de 3m qui sont en hauteur de visage, parce que ces animaux arboricoles, c'est bien d'avoir quand même une sacrée distance de sécurité. C'est important aussi d'avoir un crochet qui résiste, qui ne se plie pas. Et surtout, voilà, qui n'est pas du tout onéreux. Parce que ça, c'est un crochet qui a été fait maison avec des matériaux que j'avais déjà à la maison. Allez, c'est parti pour l'ustensile numéro 2. Donc, l'ustensile numéro 2, c'est aussi un incontournable quand on pratique de la terraillophilie. Tout simplement, il s'agit de la pince de nourrissage. Tout comme le crochet, il existe différentes tailles et formes disponibles. Donc, on a les formes toutes droites, les formes incurvées. On a des... je crois que c'est 20 cm, 30 cm, et là une 60 cm. On va adapter, en fait, en fonction du type d'animal que l'on va avoir, en fonction de sa taille, de son âge et du type de proie que l'on va donner. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas donner lapin avec ce type de pince. Pour la peine, je vais plutôt utiliser ce genre de pince. Donc, ça, c'est une pince qui a été achetée à Ham il y a quelques années déjà et qui, maintenant, me sert soit pour donner les lapins, parce que là, on a quand même une sacrée prise, voilà, ou soit pour des animaux qui ont une très grosse portée, comme les Albertizy, par exemple, ou autre, où là, j'ai besoin d'avoir une distance de sécurité un peu plus importante. Donc, pareil, au niveau des crochets, comme je vous dis, il existe aussi plusieurs matières. Vous en avez en plastique, vous en avez en bambou, vous en avez, comme ici, un acier inoxydable. Je crois que c'est ça de l'ancier inoxydable. De différentes marques, pour ne pas les citer, parce qu'il y en a beaucoup. Par contre, je vous conseille vraiment d'avoir des pèces de nourrissage comme ceci, c'est-à-dire un acier inoxydable, pour une raison très simple. L'hygiène, en fait, ça, c'est facilement nettoyable et désinfectable. Quelque chose qui est en plastique ou en bambou, ce n'est pas l'idéal. C'est sûr que ça coûte moins cher, mais franchement, pour ce type d'ustensile, il faut mieux investir d'un coup, parce que ça, ça ne vous lâchera pas. Ça reste... ça ne se dégrade pas, comme le bois ou le plastique. Et moi, ça fait des années que je les utilise et je les ai toujours. Donc, pareil, j'en ai un petit peu partout dans la pièce, de différentes tailles. Et c'est parti pour le troisième ustensile. Alors, le troisième ustensile, c'est un petit peu hypocrite de dire qu'il faut à tout prix l'avoir dans un élevage, puisque moi, je ne l'ai que depuis très peu de temps. J'ai vachement mis de temps avant de l'acheter. Et en fait, je l'ai acheté suite à un contrôle de l'OFB sur une bourse. Eux-mêmes n'avaient pas non plus cet ustensile. Donc, du coup, je me suis dit, OK, il faut vraiment que j'achète cet ustensile. Et puis, surtout, c'est aussi un ustensile à avoir dans son élevage. Il s'agit tout simplement du fameux lecteur de puces. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, mais bon, ce serait bien d'être au courant, parce que maintenant, la loi est passée depuis le 8 octobre 2018. Donc, en fait, depuis le 8 octobre 2018, on doit pucer par transpondeur électronique les animaux de la faune sauvage. Donc, soit par photo, soit par bague pour les oiseaux, soit par puces électroniques. Nous, on va rester sur la puce électronique. Donc, il faut vous munir, en fait, tout simplement, du fameux lecteur de puces. Voilà, donc, ça, c'est pareil, c'est un ustensile à avoir, surtout quand on reproduit beaucoup d'animaux. Moi, avant d'avoir acheté ça, je m'embêtais avec mes petits papiers que je collais, que je respecte à tout prix, machin, bidule. Là, maintenant, c'est fini. Tu arrives, tu bipes ton serpent, tu sais quel serpent c'est, voilà. Voilà, et puis même, c'est toujours assez utile de l'avoir pour être sûr que la puce n'est pas ressortie de l'animal ou qu'elle soit toujours active, etc., etc. Ou quand vous achetez un animal, vous l'avez toujours sur vous. Ça vous permet de vérifier s'il est vraiment pucé. C'est assez important, ça. En plus, ça ne coûte pas très cher. Vous les avez sur Amazon pour un tarif de 30 à 50 euros, selon le modèle, voilà. Et c'est parti pour le quatrième ustensile. Le quatrième ustensile, c'est quelque chose aussi à avoir à tout prix dans sa pièce d'élevage. Il s'agit du thermomètre laser ou tout autre type de thermomètre, mais le thermomètre laser est quand même assez fiable, selon les marques, parce que ça vous permet de pouvoir vérifier vos installations électriques rapidement en un seul coup d'œil, de vérifier si votre thermostat marche, si votre tapis chauffant chauffe encore, etc. Tout simplement, on arrive, on bip, voilà. Voilà, clac, voilà. On a la température qui s'affiche à l'écran. Et voilà, tout simplement, pas plus. Et c'est parti pour le cinquième et dernier ustensile qu'on a besoin dans une pièce d'élevage. Alors, on va maintenant attaquer le cinquième et dernier ustensile. Je pourrais en citer encore beaucoup, beaucoup plus. Il y a plein d'autres ustensiles où est-ce que c'est très bien de les avoir dans une pièce d'élevage. Aujourd'hui, je m'arrête seulement à cinq. Donc, il s'agit tout simplement des gants de contention, voilà. Ça peut peut-être en faire rire certains, mais c'est toujours utile parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait jamais quand un animal peut péter un plomb ou autre. Surtout pour les personnes qui ne sont pas formées, qui ne savent pas faire une contention sans blesser l'animal ou en toute sécurité. C'est important d'avoir des gants de contention. Ça permet aussi, ça aussi, ça va en faire rire certains, mais franchement, il n'y a pas de honte à avoir quand on reçoit un nouvel animal dans son sac ou dans sa boîte, d'aller le chercher avec des gants. Au moins, on ne risque pas d'avoir une morsure. Et ça permet surtout d'avoir une manipulation plus sereine. Qui dit manipulation plus sereine dit qu'on a des gestes plus sûrs, plus calmes. Donc, l'animal sera beaucoup moins stressé. Il n'y a pas de honte à mettre des gants que ce soit pour n'importe quel type d'animal. Nous, ici, à l'élevage, on sait faire une contention. Donc, souvent, quand on a un souci, c'est qu'un animal a fait une contention. Par contre, c'est très bien d'avoir ce type de gants quand on a des animaux un peu plus nerveux comme, je pense aussi, les albertésies, tout ça. Où est-ce qu'on ne veut pas avoir à faire une contention, c'est-à-dire garder un lien positif avec cet animal. Parce qu'il faut savoir que les contentions, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, si on peut les éviter et faire en sorte que l'animal apprécie, ce n'est pas tellement le mot, mais vous m'avez très bien compris, la manipulation sans forcément être tenue et se sentir en danger, c'est déjà très bien. Donc, voilà, des gants de contention, vous le retrouvez sur Internet. C'est des gants exprès pour les animaux, donc tout ce qui est morsures, griffures, tout ça. Ça aussi, alors là, je vais parler pour les serpents, mais quand vous avez des gros lézards, je pense par exemple aux iguanes ou aux varanidés ou autres, tout ce qui est lézards armonicoles, des gants de contention, même si l'animal est cool, ça permet d'éviter de se faire griffer. Donc, avec ça, vous ne risquez rien. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. What is in my bag ? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac version terrarophilie, j'espère que cet épisode vous aura pu. Je n'ai pas cité tous les ustensiles que j'ai dans cette pièce ou qu'il faudrait avoir dans les pièces d'élevage. Il y en a encore beaucoup. Je pense par exemple aux caméras, à avoir un maître, du scotch, des post-its, etc. C'est plein de petits trucs qui font que l'élevage de reptiles fonctionne correctement. Si vous voulez, je pourrais approfondir le truc. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501